Générique ... C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille... ... Bonsoir, nous sommes le 1er juillet 2013, un événement très attendu. La 100e édition du Tour de France prendra pour la 1re fois son départ en Corse. Pour célébrer les 10 ans de Viesté, nous revenons chaque soir sur un événement qui nous a marqués. Et nous parlerons de ce Tour de France avec le journaliste Thomas Brunet, il est dans un instant. Mais revoyons tout de suite ces belles images. Nous sommes pratiquement au centre de la Corse, ici, avec les Cortenets, Curtinésie, en Corse. Alors les Romains, les morts, les luttes fratissées du Moyen-Âge, les guerres de l'indépendance ont laissé ici leurs empreintes. On se croirait dans un documentaire historique ou dans une brochure vidéo pour l'Office du tourisme. Le Tour de France est une vitrine pour l'île dans le monde entier. A Ajaccio, aujourd'hui, dans le village des parts, on croise 2000 journalistes accrédités de 35 nationalités différentes. Parmi eux, nombreux sont ceux qui ont ressenti la même chose. C'est extrêmement beau, le paysage est incroyable. Il y a la mer, les plages et des montagnes fantastiques. Je n'ai jamais vu une telle harmonie. Aujourd'hui, on est descendu vers la ville en voiture. On n'a pas eu l'impression d'être sur une île, on s'est senti comme dans un film. En les voyant dévaler les pentes de vie de Savonne, vous retenez votre souffle pour eux. Sur leur vélo, la sensation est identique, mais ils ont aussi le souffle coupé, pour d'autres raisons plus positives. Ça monte, ça descend, ça tourne à gauche, à droite, tout le temps et parfois, il y a du vent. C'est difficile. Les routes sont étroites, parfois dangereuses, mais autrement, c'est magnifique. France TV a cédé les droits des images à la collectivité territoriale. L'institution pourra ainsi faire la promotion de la Corse gratuitement. Un objet promotionnel d'une telle qualité est financièrement inabordable pour l'Agence du tourisme de la Corse. En matière de visibilité, on sait très bien que la notoriété du Tour de France, c'est les images fantastiques. On va être vu dans 190 pays, c'est extraordinaire. Il aurait fallu 150 ans de budget de l'Agence du tourisme pour avoir ça. Mission réussie avec les journalistes présents sur le tour, mais pas seulement. C'est une très belle île, donc je reviendrai peut-être en vacances ici. Qui sait ? Voilà donc ces belles images du Tour de France. C'était en 2013 et pour parler de cet événement, je reçois Thomas Brunet, les journalistes sportifs accomplis, responsables des émissions méditerranéennes sur RCFM. Thomas, est-ce que c'était un événement très attendu, qui était critiqué aussi, on redoutait des tas de choses. Comment vous l'avez vécu ? C'est une récompense parce qu'on a tous découvert le Tour de France à travers la télévision. Et ça a été pour nous, Corse, qui aime le sport, ça a été plus un événement télévisuel qu'un événement sportif. Bon, moi je suis un peu plus âgé que la moyenne actuelle, mais moi j'ai connu Anctil, Poulidor, c'était des trucs. Mais Dimerick, c'était pour nous. Faustocope. Non, Faustocope, c'était un peu plus vieux. Et donc on a découvert ces vedettes, ces sportifs à travers la télévision. Et là, 100 ans après, le Tour de France débarque en Corse. C'est un événement parce qu'on a vu les coureurs de près, on a vu cette manifestation de près, on a vu l'intérieur et je trouve que c'était un événement quand même extraordinaire. Et on a surtout vu des images splendides. Voilà, il y a ça aussi parce que le Tour de France cycliste, au-delà du sport, fait découvrir des régions qui sont magnifiques, avec des commentaires magnifiques, et ces prises aériennes, prises de vue aériennes. Et moi qui ai la chance de voyager beaucoup, je m'aperçois qu'on connaît la Corse dans certains pays, même méditerranéens, à travers trois événements. Le premier, c'est le Tour de Corse automobile. Ça m'a surpris, mais les gens connaissent la Corse à travers le Tour de Corse automobile. Le second, ça a été l'étape du Tour de France en Corse, qui a marqué les esprits par les images. Et le troisième, c'est Napoléon. Mais il y a beaucoup de gens qui... Ah, il arrive en train. Non, oui, pourquoi ? Parce qu'ils connaissent Napoléon, mais peu savent qu'il est né en Corse. Donc voilà, il a été un peu de... Il faut leur dire un peu plus. Donc on a ces trois événements qui ont fait. Donc voilà, le sport a quand même deux sur trois, c'est quand même important. Bon, alors ça, on n'en doute pas. Après, les retombées économiques, entre guillemets, c'est difficile de toute façon à quantifier ça. Mais les retombées économiques, elles sont de fait. Je crois que d'abord, les jours de course, il y avait un monde fou. Je crois que tout le monde s'en est aperçu que sur les routes, dans les villes étables, que ce soit à Porto V, à Bastia, enfin partout à Ajaccio, il y a eu du monde partout. Et ensuite, ensuite, à travers ces images, c'est difficile à quantifier, c'est sûr. On ne va pas interviewer quelqu'un à la descente d'un avion, on dit oui, vous venez pourquoi ? Je viens parce que j'ai vu les images du Tour de France encore. Non, mais je pense que les retombées, elles sont immenses. Elles ne sont pas qu'économiques. Elles sont aussi de notoriété. Il y a un message subliminal. Même les coureurs étaient, on l'a vu dans le document, dans le reportage, les coureurs, ils ont été émerveillés par le décor. Est-ce qu'on sait si ça a développé le cyclisme en Corse, le cyclotourisme, des choses comme ça ? Beaucoup, voilà. La première retombée, c'est celle-là. C'est que le vélo, maintenant, s'est développé en tant qu'activité, je dirais, touristique ou extra-touristique. C'est-à-dire que maintenant, il y a le cyclotourisme qui a pris... Il y a des tas de gens qui arrivent et on en voit de plus en plus par bateau, avec leur vélo et qui parcourent la Corse hors saison. Ça, c'est important. Et puis, les événements comme ça, ça draine toujours du monde. Merci beaucoup, Thomas. C'était un des événements de ces dix dernières années. Espérons qu'il y en aura d'autres de ce type-là. Ils vont peut-être revenir. Oui, voilà. On l'espère. Il y a eu de la centième, pourquoi pas la... La cent cinquantième. La cent cinquantième. Merci beaucoup, Thomas. À bientôt. Merci à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada